Salut à tous, c'est Trail. On se retrouve pour découvrir une nouvelle couche tactique de football tactics and glory. J'ai testé les différentes classes et j'ai fait les tutoriels de classes et c'est vrai que j'ai refait quelques matchs depuis la première partie de présentation du gameplay que je vous ai fait. Et les spécialisations des joueurs apportent vraiment encore plus de choses au jeu et une vraie profondeur tactique. Donc on va tout de suite se lancer, le but est d'aller assez rapidement si je ne galère pas trop à faire les exercices et à m'en souvenir. Ils sont assez complexes sur cette partie. On va tout de suite y aller en testant la classe des défenseurs. Alors le défenseur central, il a une particularité, c'est qu'il se rapproche du porteur du ballon automatiquement. Par contre, il ne va pas intercepter une passe ou un tir qui passe à côté de lui. Et en plus, on peut le neutraliser en utilisant une compétence contre lui. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc par exemple, si je fais ça, il va venir vers moi. Par contre, si je le contourne, il ne va pas venir me chercher des noises. Ok, jusqu'à là, c'était assez simple. Donc on a un défenseur universel. Deux défenseurs centraux. Trois défenseurs centraux. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, on a un attaquant universel qui a la possibilité de faire ce genre de choses. Alors je crois que si on fait ça, lui, il va pouvoir intercepter, mais pas de l'autre côté. On va quand même tester. Si je fais la passe, je crois que c'est bon. Voilà. Je ne me suis pas déplacé à côté de lui. Alors ce qui est géant, c'est que je ne vais plus avoir d'action. Ah ouais. Bon, comment je faisais ? Non, c'est fou. Ah, c'est terrible. Deuxième exercice. Je peine déjà. J'ai toujours eu du mal avec l'entraînement des défenseurs centraux. Il me semble pas qu'il faut faire un truc comme ça. Ah, c'est qu'il n'a pas de compétences. Ça veut dire que... Ouais, je suis obligé de faire un truc comme ça, mais c'est un peu one-legged. Ah, c'est one-legged. C'est pas le droit à un petit coup d'aide ? Non. Euh... Diger là, je me fais pichir pas de ballon. Mais peut-être vais-je redémarrer l'aide ? Ah, voilà. Alors, oui. 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 End. Qu'est-ce que ça va me changer de partir par là ? Eh. Ah, dis donc, tu m'as beaucoup aidé. Oui. Oui. Est-ce que ça serait aussi simple que ça ? Ah oui, c'est un défenseur universel, donc je peux faire le tour. Ouais, c'est ça. Ah, c'est terrible. On se dit que ça veut pas être ça, que c'est trop simple. On le fait pas. Et en fait, c'était ça. C'est affreux. C'est pas très grave. On va passer cette galère de l'entraînement universel. Alors là, il a tir, canon, et lui... Il passe dans la trajectoire. Défenseur sans trou partout. On va y aller, même si on sait que c'est pas ça. Alors, pas de compétences. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi j'étais vers lui. Il faut pas s'approcher. Il faut faire un tir boulet de canon non plus. OK. Je vais jamais avoir assez de points d'action. Là, je peux pas. OK. Je sais ce qu'il faut faire. OK. Il faut le déplacer avant de faire la passe, en fait. On va faire ça. On va se faire piquer le ballon. Donc, les défenseurs centraux, c'est assez chiant. Donc, il faut faire un truc comme ça, je pense. Ah, OK. Je me suis trompé. Toi, tu vas là. Toi, tu fais la passe. Ça y est, on a capté. Toi, tu utilises ta compétence qui va être gratos. Deux petits ponts. Toi. Ah, il me manquait pas grand-chose. Tiens, pourquoi sur cette case ? Ah oui. Comme j'utilise ma compétence, je le désactive. Lui, il bougera pas parce que je tire pas, je suis trop loin. OK. C'était pas idiot. J'aurais appris un truc. Alors, les libéraux se déplacent de gauche à droite en fonction d'où vient le ballon. Donc, si je fais une passe là, il va se déplacer vers le haut. Si je fais une passe là, il va se déplacer d'une case vers le bas parce qu'il ne peut pas se déplacer de plus d'une case. Je peux pas lui faire un... Voilà, on peut faire une passe dans la course. Mais il peut toujours pas tirer. J'ai fait hier. J'ai une mémoire de poulpe. Voilà, j'affronte une compétence. Donc, je garde une action. Et je peux tirer. Il va falloir se réveiller sur ce tuto. Enfin, sur cette présentation plutôt du gameplay. C'est pas réellement un tuto. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je voudrais bien passer aux autres compétences. On a quoi ? Alors, le défenseur gauche, normalement, me diminue ma compétence par deux. Par centré, je pense. Ah, c'est ça. Bon, ok. Ça, c'est terminé. Il nous en reste combien encore ? Des entraînements. Ça, c'est un beau joueur. Alors, il fait directement la passe à celui-là. Le libéraux, ça serait mis ici. Et il aurait bloqué mon tir. Donc, voilà. On va avoir les défenseurs droits et les défenseurs gauches. Ils sont un petit peu plus simples. C'est assez simple. C'est assez facile. Puisque dès qu'on est près d'eux, ils diminuent le potentiel de notre capacité, de notre compétence par deux. Ce qui fait qu'il faut nous tenir à distance. Ici, j'ai un défenseur gauche. Donc, il vaut mieux que je descende pour... Et je vais le mettre là pour faire mon tir. Canon, non, il est précis. Il n'est pas canon. Il est précis. C'est mort. Il faut tout simplement que j'aille en face. Voilà. Si on tirait de là-bas, c'était cuit. Et ici, c'est parfait. On est loin du défenseur. On a quoi comme compétence ? Défenseur centrale du bureau... Ça ne passe pas. J'ai deux défenseurs universels. Voilà. J'ai plus que moitié de compétences. que faire. exactement pareil si je fais un tir précis c'est pareil un dribble c'est pareil bon on va attendre l'assistance un milieu deux points de déplacement c'est un attaquant central là on a un attaquant de ce type donc on peut faire ça c'était malheureusement pas cela voilà donc là on a eu le milieu de compétences à foirer donc si on vient là on va ne plus avoir notre compétence de dégrévé d'un mauvais malus et on va pouvoir tirer ok bon voilà c'est fini pour les défenseurs c'était les plus compliqués classe milieu classe relativement intéressante les milieux gauche et les milieux droite se déplacer de 4 cas ça leur fait une grande latitude de déplacement les milieux centraux ont la capacité de faire des passes à 30% et toutes les classes peuvent faire du pressing qui permet de diminuer la capacité des adversaires et d'ensuite pouvoir par exemple les tacler donc ça c'était assez simple on l'a redéplacé sur sa zone de jeu il a donc pu se déplacer de quatre cases puisque c'est dans leur zone de jeu que les les spécialités vont pouvoir entrer en jeu ça ne marche pas à lorsqu'on n'est pas sûr lorsque nous ne sommes pas sur la même les cases qui vous s'appliquent la sélection alors ça c'est plutôt chiant par contre parce que je perds ma compétence j'ai pas été assez loin j'ai été trop loin je crois non il n'a pas de compétence s'il a une compétence tire canon lui comme lui enfin une passe c'est très bien mais on n'a plus d'action ok c'est pas une compétence de passe que j'ai alors bien finir par trouver peut-être moins loin mais je vois pas pourquoi faire toujours mon action ça serait pas simple que ça non ça me paraît très peu probable il n'a pas assez de passe j'avais raison j'avais raison où est l'astuce je m'étais pas mis là tout à l'heure et j'avais pas eu le tir canon je sais pas où c'est pour ça que je trouvais pas donc là c'est la compétence de pressing quand on va là on va diminuer la compétence de l'adversaire et on va ensuite pouvoir lui faire un beau tacle et du pied la balle gros défaut mais je crois que je l'ai déjà dit on ne peut pas aller vérifier qu'est ce que c'est que cette icône je les ai pas encore en tête j'ai tendance à confondre les passes courtes les les petits ponts alors le milieu offensif central et le milieu défensif donc on commence par le milieu défensif centraux ils sont capables d'intercepter les passes qui se réalisent à leur portée à environ deux cases de portée je crois il faut donc bien être attentif à ne pas faire de passes trop près d'un milieu défensif central ou de faire des passes lobées donc si je fais la passe là je vais être hors jeu c'est aussi une règle qui existe dans le jeu donc je dois faire la passe si je fais une passe normale il l'interprète il l'intercepte donc on va récupérer la passe ici et c'était ici qu'il fallait que je me positionne j'ai pas fait gaffe hop on va refaire ça immédiatement ça passe très largement au niveau de la passe et on va marquer donc ça c'était assez facile pour nous permettre d'y arriver là on peut faire un tir canon on est bien dans l'axe par contre si je fais la passe tout de suite il va l'intercepter on va venir se mettre ici et il l'intercepte toujours il fait que je vois des places de deux cases puisque j'avais un milieu voilà ici on a un milieu défensif central par contre si on vient le gêner avec un de nos joueurs il va pas pouvoir intercepter la passe il l'aurait fait si ce n'avait pas été le cas d'avoir un joueur ici c'est une des autres astuces du jeu donc on voit vraiment qu'en fonction des classes etc les possibilités du jeu sont assez incroyables milieu défensif central donc il possède la capacité de faire une feinte de frappe ce qui permet de faire se déplacer de forcer le déplacement d'un adversaire c'est une action gratuite et en plus les mocs ont une diminution des pénalités de tir à longue distance j'ai trois actions j'ai la possibilité de faire un tir canon donc là j'ai un libéraux un libéraux hop hop je peux déplacer et qui va toujours pouvoir jouer son rôle pas de bol par contre là j'ai dégagé le passage et je peux donc faire un tir canon encore un milieu offensif avec un attaquant universel l'attaquant universel peut carrément venir se positionner ici son avantage c'est qu'il peut se déplacer de deux cases par contre on a lui qui nous embête on va faire une feinte de frappe pour qu'il se déplace on va faire la passe directement et il va pouvoir utiliser sa compétence à plein potentiel voilà il nous en reste beaucoup je sais pas on va s'arrêter là sur les mocs je pense que vous avez compris on va aller voir les attaquants dernier jeu de classe qui nous reste j'ai pas envie de faire une trop grosse vidéo donc les attaquants centrales ont la capacité d'avoir jeu de tête de base donc ils possèdent au moins un niveau du talent jeu de tête même s'ils ne l'ont jamais appris c'est quand même très intéressant et en outre au début du tour un attaquant central se déplace automatiquement vers le but on va voir ça tout de suite en réalisant par exemple c'était pas le bon voilà on va recommencer un centre avec un formidable jeu de tête de l'attaquant central ici on a encore un attaquant central il va falloir déplacer puisque vous voyez qu'il a une compétence à 4 en jeu de tête lui a une compétence à 3 il aurait intercepté le ballon avant là notre attaquant va pouvoir se rapprocher et s'opposer à ce défenseur et aller marquer le but de la tête ici même chose mais il va pas pouvoir faire la tête puisqu'il y a un adversaire qui le gêne on va donc faire une feinte pour faire nos adversaires rouges et on peut mais je veux pas faire ça euh j'ai pas changé le problème et j'ai perdu un truc point d'action je ne peux pas faire une faim de frappe pourquoi pourquoi je ne peux pas faire une faim de frappe de l'âme et voilà c'était aussi simple que ça les attaquants universels ne sont pas limités à une zone spécifique avec tout ce qui est universel ça s'applique sur l'ensemble du terrain et non pas sur les seules zones pour tous les autres comparé à tous les autres ils peuvent avoir 2 compétences et ils se déplacent de 2 cases ils ont une motivation plus élevée et un contrôle amélioré quand ils sont sur l'adversaire donc ici il peut aller récupérer le ballon en un seul déplacement ce qu'on n'aurait pas pu faire l'attaquant central donc pourquoi le défenseur gauche n'a pas pu diminuer à ma compétence ? c'est parce qu'on a utilisé une compétence contre lui et qu'il était désactivé ici l'erreur serait de faire le tackle ah ! ce que je voulais faire c'est loupé j'ai fait un mi-clic on ne veut surtout pas tacler on veut se déplacer on va tacler ensuite parce qu'il nous rapproche des buts et ça nous permet de tirer voilà, restent les ailiers gauche et ailiers droit qui ont la capacité de déborder je vais vous montrer tout de suite ça c'est une capacité extrêmement puissante puisqu'elle nous permet de dribbler même 2 adversaires pour se rapprocher des buts et là c'est la classe quand même hop ! et on peut aller marquer donc les classes sont relativement équilibrées donc on doit être forcément en bord de ligne pour pouvoir faire le débordement ce qui est une limitation quand même assez importante ça ne paraît pas mais c'est quand même assez gênant il faut donc le prendre en compte quand on joue je vous propose qu'on s'arrête ici je pense que vous avez compris le principe des classes des spécialités du jeu ce n'est pas les classes, c'est les spécialités voilà et vraiment ce petit jeu je vous le conseille parce que le gros avantage c'est que ça joue rapidement par contre tactiquement comme je vous le disais dans la dernière vidéo ce n'est pas du tout un jeu de foot c'est un jeu alors ce qui est intéressant c'est qu'on fait progresser son équipe vous allez voir ma petite équipe de débutants parce que je ne suis qu'à ma deuxième saison donc je ne maîtrise encore absolument pas toutes les bases du jeu on gère quand même un certain nombre de choses puisqu'on gère les entraînements, les contrats, etc on a des recrues, on a des améliorations de nos équipements vous voyez que je mise tout sur la formation et cette partie qui paraît se résumer à quelques tableaux est déjà relativement aussi intéressante finalement sans compter cet aspect tactique en match avec les développements de compétences et on essaie de faire une équipe la plus équilibrée possible je trouve donc ce jeu vraiment sympa je vous le conseille à prendre plutôt en promo parce qu'il vaut quand même 40 euros à plein pot alors que quelquefois il est vendu à des prix beaucoup plus bas les 40 euros c'est peut-être un petit peu exagéré pour un jeu auquel on va jouer un petit peu de manière comme ça pas forcément récurrente je vous avoue que j'ai tellement accroché que j'ai dû faire une seule saison en à peine deux soirées il fait quand même pas mal de match et un petit peu de temps passé sur le jeu voilà merci à tous et à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes je pense que ce sera le démarrage d'un nouveau let's play pour la prochaine vidéo salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage FR ?